Musique Le projet c'était d'aller à la découverte de nouveaux artistes qui aujourd'hui digèrent, introduisent, jouent avec ces références du monde de la bande dessinée qu'on a convoquées ici dans un sens très large pour parler autant d'illustrations, de séquences narratives, de cases, de bulles, d'un rapport texte-image de manière tout à fait innovante, diversifiée et souvent assez décapante. Musique L'œuvre de Armand Jalut qui est le dessin d'une banane avec une machine à coudre est finalement assez symptomatique de ce projet puisqu'elle renvoie à un motif utilisé par Andy Warhol qui en a fait une sorte d'emblème du pop-art, la banane, qui va être elle-même une sorte d'icône pour le groupe du Velvet Underground. Donc on voit aussi que la bande dessinée contamine tous les autres chants à la fois de l'art et de la musique. L'exposition faisant référence à la factory d'Andy Warhol qui est de rassembler des artistes dans un même lieu de travail à New York et de croiser les disciplines, ont fait que les artistes, les cinéastes, les chanteurs ou les auteurs de bandes dessinées ont pu dialoguer, ont pu collaborer et ont fini par créer des sortes d'emblèmes, des motifs communs, une sorte de répertoire ou de système référentiel, on va dire, qui est lié à toute cette génération. Pour cette exposition, en fait, comme toujours, je vous dis, moi je n'ai pas de sujet de prédilection, je pars vraiment dans tous les... Enfin, tout m'intéresse, je travaille à partir de ce que je rencontre, je me fais une base de photographie, une base après de dessin et tout est un peu, pas forcément dû au hasard, mais dû à des intentions, des moments de vie et il faut savoir que du coup, j'ai fait, avant que l'exposition ait lieu, enfin avant qu'elle se construise, pour ma part, j'ai fait toute une série de dessins liés aux portants dans les magasins d'habits des grosses enseignes comme H&M et la manière dont je l'ai travaillé, comme je vous ai dit, c'est des choses auxquelles on a l'habitude de voir mais je les ai rendues abstraites donc j'en ai fait toute une série puis j'en ai extrait certains dessins plus que d'autres pour en faire des foulards et aussi une fresque, donc une peinture murale qui du coup tend à devenir absolument abstraite. On a quelque chose qui est de l'ordre aussi du code, du langage, du signe où je pense qu'à la fin, on ne se rendra plus forcément compte de ce qui est représenté. Peut-être d'ailleurs, je ne vous le dirai pas parce que ça permet aux gens de s'imaginer ce qu'ils veulent mais il y a quelque chose de l'ordre du langage, du code qui est repris par des espèces de traits un peu souples et en même temps une composition quelque peu rigide figée dans un moment donné et tiré du coup d'une série de dessins. – David Bep, il a fondé l'association, cette maison d'édition dans les années 90 qui ont permis d'éditer un travail de bande dessinée d'auteurs et je pense que c'était très important de faire voisiner à la fois les héritiers de Mickey ou de Tintin mais aussi cette nouvelle génération ou cette nouvelle manière de faire de la bande dessinée qui est revenue aussi à des fondamentaux de cet exercice en noir et blanc, très stylisé où l'auteur était à la fois l'auteur des dessins et des textes. Voilà, et puis il avait son importance aussi avec cette séquence de couverture qui renvoie en fait aux couvertures originales des six albums de ce magnifique livre L'Ascension du Haut-Mal qui aujourd'hui est édité sous une forme de volume intégral et qui ne permet plus au lecteur finalement d'avoir la série des couvertures originales et cette séquence où on voit la manière dont l'auteur se représente avec son frère et la manière dont progressivement les couvertures s'assombrissent et deviennent de plus en plus noires son frère étant malade on voit les changements de l'un et de l'autre à travers cette maladie en toile de fond. Nous sommes le collectif In Wonder qui a été créé en 2016 et on travaille sur des croisements en fait entre la bande dessinée et l'art contemporain. Le nom du collectif il vient, c'est une référence à Lewis Carroll à Alice au pays des merveilles et donc en fait dans ces liens qu'on fait entre l'art et la bande dessinée on a choisi de raconter une histoire qui s'inspire d'Alice et ce qui a donné donc cette installation sous la forme d'un échiquier. C'est un grand échiquier de 16 mètres carrés où chacun d'entre nous va proposer différentes pièces différents pions, différents personnages qui vont raconter une histoire qu'on demande aux spectateurs de s'investir dedans pour comprendre soit les références qu'on a pu faire à l'histoire d'Alice au pays des merveilles qu'on a pu transposer dans des événements d'actualité politique ou artistique et on demande donc à chacun de comprendre, de voir, de faire des liens et de créer sa propre planche de bande dessinée avec ses cases, ses situations, ses actions et ses personnages. Un élément qui est récurrent dans le récit de Lewis Carroll et qu'on a pris très au sérieux, c'est la reine qui est un personnage assez cruel dans le récit et dont on a pris un certain plaisir à lui faire subir les cruautés qu'elle faisait subir c'est-à-dire à revenir à la réalité dans laquelle nous sommes la cruauté subit aussi l'effet du miroir et se renverse sur elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada